Il y a juste un message à passer, gros. Oui, message. J'ai un habile au téléphone. Par contre, c'est interdit de couper le docteur en main-haut parce que ça lui fait péter des câbles. C'est un message, j'ai dit avoir un peu de câbles. Non, j'ai eu un habile au téléphone. Je ne sais pas si j'ai mal noté son numéro, mais il est sur messagerie directe. Donc, si j'ai mal noté ton numéro, rappelle, gros. Ben, donnez le numéro à l'antenne, il nous dira si c'est le bon ou pas. Ouais, ben oui, quelle bonne idée. Bon, Nabil, laisse ton numéro. Et pour le reste, vous nous appelez, vous débarquez ici. Bonjour, Medelline. Viens voir. C'est le problème. Mais oui, il faut manger guigui. Elle adore le problème. T'aimes bien le problème du moi. Elle te gratte. T'as entendu Romano comme elle est contente ? Ouais. Ben, écoute, je suis ravi. Mais ça ne te fait pas plaisir de voir un chien ? Ah, mais je ne sais pas, mais je ne l'aime pas trop. Bonjour, Medelline. On a bien compris que tu ne l'aimais pas trop. Pourquoi tu n'aimes pas plus gentil ? Non, mais je ne sais pas, je n'aime pas cette race de chien. Je trouve ça... C'est raciste. Oui, voilà. C'est gentil. Non, Marie, je ne m'en fous pas de la race. Je n'aime pas spécialement ces chiens. C'est gentil. Par exemple, pareil, les bergers allemands, je n'aurais pas envie d'avoir un berger allemand. J'avais un berger allemand quand j'étais tout petit, il me protégeait. J'avais 2-3 ans et le berger allemand, c'est le berger allemand de mon nom. C'est mignon. Il s'appelait Rezéda. Elle me protégeait, personne ne pouvait m'approcher, elle me gardait, sauf la famille quand même. Oui, c'est mieux. Si elle me prenait pour son chiot. C'est le livre de la jungle. Il serait élevé par un berger allemand. Exactement, élevé par un berger allemand. Dans la jungle de Saint-Charmon. Allez, problème du monde. Par exemple, pareil, tu vois, un chihuahua, je n'aurais pas envie d'avoir un chihuahua. Ça va être trop bête. C'est horrible, le chihuahua. C'est très laid. Tu as deux espèces de gros yeux sur une tête minuscule. Il voit bien, regarde, Cédric. Il y a des gros yeux sur une tête minuscule. C'est bravo, un chihuahua, Cédric ? Hein ? Tu t'imagines avec un chihuahua ? Est-ce que tu aimerais avoir... Non, moi j'ai un chat, ça suffit. Non, mais t'aimes bien le chihuahua ? Non, non, non. Non, mais c'est moche. Bah écoutez, moi j'ai appris à aimer tous les animaux parce que tous les animaux, ils sont rigolos. Ouais, regarde, ça va, il n'y a pas non plus un nier rouge. Bon, problème du mois, c'est parti. On y va avec les cinq clients, les cinq patients de la semaine. Ils sont cinq, ils ont des problèmes, ils ont écrit et on va les aider comme tous les jeudis soirs. Alors, quels sont leurs problèmes ? Et bien, on va découvrir tout ça. C'est vous qui choisirez parmi les cinq problèmes du mois votre préféré. Allons-y. Et on commence par qui ? Et bien, on commence par Aurélie. Aurélie, 37 ans, de Nîmes. Elle a écrit au Forum Psychologie. Et elle, elle a un problème avec son mec, c'est qu'en fait, bon, elle est bien chaude. Son mec, en fait, par exemple, des fois, tu sais, elle va pour chauffer et lui, il lui dit, ouais, non, vas-y, laisse tomber, je vais me branler. Tu vois ? En fait, en gros, son mec préfère se branler que de baiser avec elle. Ça fait plaisir, ça. Donc, des fois, tu sais, elle commence à se frotter. Il dit, ouais, vas-y, je vais me finir à la main. T'emmerdes pas. C'est comme si t'emmerdes pas. C'est vachement agréable. T'emmerdes pas, je vais me branler. Ça ira bien. Et des fois, elle le surprend comme ça. Il est dans le salon. Elle dit, ouais, tu veux me faire un câlin ? Il fait, non, non, je me branle. D'accord. Donc, en fait, elle est tombée sur un gros branleur. Ben, elle, elle le viajait. On a déjà eu des oeils. C'est pas tout à l'heure où on en parlait ? Ben, c'est sûr, on en a parlé tout à l'heure. Oui, oui, on en a parlé tout à l'heure en début d'émission. C'est ceux qui disaient qu'ils préfèrent se branler au final. C'est, je ne sais pas. Maxime, Ivan, Ivan, Ivan. Non, non, c'est Jerem, c'est Jerem. C'est Jerem, c'est ça. C'est Jerem du 11. Il préfère se branler. Ouais, donc, ok, il préfère se branler. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, elle, elle n'en peut plus parce qu'elle lui dit, non, mais il faut me faire l'amour. Il dit, non, non, vas-y, fais chier, ça prend trop de temps. Fais chier, vas-y, je me branle, ça ira bien. Vas-y, j'ai pas envie de te fatiguer, puis moi, ça me gave. Bon, donc, elle, 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 quand même sérieusement, elle est sur sauter ailleurs, ce qu'on peut... Ah ben, c'est clair. Ah oui, tu serais allé ailleurs, toi. Ah non, mais je serais vexé, laisse tomber. Ah ouais ? Ah ben, je vais chez le voisin, si c'est comme ça. Non, mais si ton mec n'a plus envie de toi, laisse tomber, quoi. D'accord. Ben ouais, mais bon, peut-être qu'Aurélie aussi, elle n'a pas dit comment elle était. Bon, on s'en va plus. Peut-être que le mec, il est dégoûté par elle, ou il y a une raison, hein. Si vous voulez en savoir plus, il faut choisir le problème du mois numéro 1, le problème de Aurélie de Nîmes. Le deuxième, c'est Flavien, 30 ans, de brignol. Oui. Il a écrit au forum Doctissimo, et lui, c'est sa femme, en fait, il est dégoûté par sa femme. Ah ben, c'est sympa. Parce qu'elle a vu un truc sur Internet, elle a vu que c'était bon pour la santé de boire du sperme. Donc, en fait, maintenant, elle boit du sperme matin, midi et soir. Genre quoi, des shakers ? Non, il faut qu'elle fasse des fioles, en fait. Elle lui demande de se branler. Ouais, c'est ça, parce qu'à priori, d'après ce qu'elle a vu, il faut que le sperme soit frais. Donc, lui, il n'en peut plus, donc le matin, il se réveille, peut-être dans le vide, sur un site débile.com. Je suis une débile, et je crois tout ce que je dis sur Internet. Non, mais bon, lui, il lui dit, mais non, c'est des conneries. Elle fait, non, c'est prouvé par des médecins, il faut que je boive mon sperme. Ça donne une bonne peau, tout ça, c'est bon, ça donne du tonus. Je ne sais pas où elle a joué ça, mais bon. Vous avez vu la nouvelle mode, là, c'est de s'injecter du sperme de saumon, je crois. Ce n'est pas du saumon ? Je ne sais plus quel poisson. De s'injecter où ? Ben, s'injecter sur la gueule. C'est un nouveau truc, vous n'avez pas vu ce machin-là ? Je crois que tu l'as vu toute seule. Non, 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 je crois que j'ai vu un truc comme ça aussi. C'est vrai, je ne sais plus si il y a un saumon. Il faut regarder des trucs bizarres un peu. Non, mais moi, j'ai entendu parler, oui. Ouais, ouais, un truc et tu t'injectes ça et apparemment ça tient pendant six mois, ça te rajeunit. C'est une espèce de botox, en fait. Ouais. Au sperme de... Ouais, tu sais bien, tu sors le poisse-caille de la gueule, mais t'es au top. Peut-être que ça marche. Après, regarde, par exemple, dans Red Bull, il y avait de la taurine. Le truc de taureau, là. Il coule de taureau, là. Ah, c'est des couilles de taureau, la taurine. Ouais, c'est ça, je crois que c'est l'extrait du truc, donc bon, pourquoi pas. Peut-être qu'il y a vraiment... Tu sais, des fois, il y a des trucs qui viennent des animaux, des plantes qui sont vachement efficaces pour l'homme. Oh, là, je m'aurai bien du Red Bull. Red Bull, non ? Oh, non, ça va aller. Non, mais bon. C'est ça, ouais. Tiens, admettons, on vous dit que de boire du sperme... Voilà, une petite question super que j'ai. J'ai pas envie de dire, Julien. On vous dit, bon, vous pouvez vivre plus longtemps, mais vous êtes obligés de boire du sperme tous les jours. Vous le faites ou pas ? Ça dépend combien de temps de vie en plus. Ça dépend combien de temps, parce que c'est une semaine et t'es... Alors, je vous rajoute... Allez, je vous rajoute 2-3 ans de vie en plus. Il faut boire quoi ? Faut boire un shot tous les jours ? Un shot de sperme tous les jours, comme... C'est ça qu'elle boit à l'autre. Ah non, ma tablée, ma tablée. Non, 3 par jour. 3 par jour, excusez-moi. 3 par jour, toute la vie. 3 par jour. Et 3 ans de vie en plus. Ouais, non, gros. Ah, moi non plus. Ah, toute la vie, tu bois du sperme. Moi, je vais mourir tout, je crois. Non, mais bon, tu devrais à l'âge normal, c'est juste que... Avec ça, t'as un bonus de 3 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, non, ça... Ouais, 3 ans, pfff... Et tu t'enfiles du sperme tous les jours pendant 30 ans. Marie, tu le fais, toi ? C'est pas rentable. Ouais, mais... Bah oui, non, mais t'as raison, mon mec. Non, mais t'as raison, hein, t'as incité. Non, mais c'est tentant, c'est tentant. C'est tentant. Mais 3 ans. Mais votre sperme, j'ai pas dit le sperme d'un autre. Non, mais même... Non, même, même, pendant... Non, franchement, 3 ans, moi, je trouve, ça n'a pas le coup, tu vois. Ah ouais, tu viens du... Non, mais tu me dis, t'as 50 ans en plus, là, je veux bien. Franchement, et puis après, ce n'est pas comment tu finis, hein, tu vois, être vieux pour être vieux, non. Bon, en tout cas, elle... Excusez-moi. Voilà, voilà. T'as déjà commencé, toi. Ça m'a un peu... Ça m'a un peu dégoûté. Donc, c'est donc la meuf de Flavien, c'est ça, hein ? Euh... Flavien, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et donc, tous les matins, tu sais, il se lève... Donc, t'es obligé de se branler ? Elle lui dit, ouais, vas-y, il faut que tu te branles, alors, tu sais, des fois, elle mélange ça un peu avec du lait, du café... Tu sais, ça fait un café au sperme, quoi, par exemple. C'est nouveau. Oui, c'est nouveau, oui. Un spermissimo. C'est ça. C'est ça. Un spermissimo. Hein, donc, lui dit, tu sais, normalement, il bouffe avec des collègues, et lui dit, non, il faut que tu rentres spermer. Tu sais, donc, lui, il n'en peut plus, il se dit, ouais, les... Ah, mais c'est normal, oui. Ouais, ouais, il a... C'est vrai qu'il y a des gens, ils croient tout ce qu'il écrit sur Internet. Ah, ouais, ouais, c'est clair. Les gens sont complètement abrutis, en fait. Ouais, la preuve. Oui, c'est vrai. Après, bon, je ne sais pas, peut-être que médicalement, il y a peut-être un truc, mais... Non, ça, je n'avais jamais vu ça. Mais non, mais il y a un truc, il y a un sondage qui était sorti, là, en France, là, sur le pourcentage de gens qui croyaient que la Terre était plate en France, mais c'est énorme, hein. C'est combien ? Je crois qu'on n'est pas loin des... Putain, je ne vais pas te dire de conneries, mais je crois que c'est entre 20 et 30%. Ah, non, non, je t'assure, je t'assure, il y a un truc qui est sorti. C'est un truc d'ouf ? Euh, attends, il faut que je le retrouve, le truc, mais... Non, non, a priori, si, si. Avec les réseaux, tout ça, il y a plein de gens qui croient que la Terre est plate. Attends, Terre plate... Et en parlant de boire ces trucs-là, il y a des gens qui boivent leur urine. Oui, oui, des gens qui boivent leur urine. Il paraît que ça nettoie. Non, mais c'est en fonction des tranches d'âge. Alors, il y a 10% des Français qui pensent que la Terre est plate. 10%, ça veut dire 7 millions de Français. Et, euh, non, non, mais ils avaient mis, c'était, euh, en particulier sur les gros consommateurs de réseaux sociaux. Ouais. Euh... Tu vois les réseaux sociaux, puis t'es con, en fait, ils me disent. Bah, euh, non, mais bon, euh... Bah, c'est, je, je... Oui, c'est un peu ça, là. Oui, oui, oui. Euh... Et c'est quoi les tranches d'âge qui croient le plus ? Euh, attends, attends, justement, je... Parce qu'il y a tellement de trucs à la con sur les réseaux sociaux que tu vois ça tout le temps, tout le temps, tu y crois, après. Non, mais il faut être complètement con. Ah, plein de gens, gros. Ah, bon, je me suis apportballé. Non, mais pas... Ouais, vous, j'étais pas si loin que ça, hein. La théorie de la Terre plate, c'est 16% des jeunes. Ouais, c'est ça. 16% des jeunes, ouais. Et ça double sur les consommateurs de TikTok. Les habitués de TikTok, ils y croient à 30%. Ça fait rêver. Ah ouais. Donc, je me viens des bilans. Si tu es accro à TikTok, tu me fais faire mentir les 30% des gens qui sont sur TikTok. Bah, tu vois, 20 à 30%, j'étais dedans, hein. Qui a construit les pyramides d'Egypte ? Des aliens... Maitre Gims ? Non. Des aliens répondent quand même 19% des sondés. Mais non, mais c'est Gims qui a construit les pyramides, ils connaissent rien, les gens. 20% croient que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. Oui. Et puis voilà, c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ok. 49% des jeunes estiment que l'astrologie est une science. Donc ça monte, parce qu'avant, les gens y croyaient moins. Et les fantômes... L'astrologie est une science, c'est marrant. 23%... Alors attends, c'est quoi ? 23%... Croient aux fantômes ? 23% où ils croient à l'existence des fantômes. Oui, les fantômes, c'est pas pareil. Moi, j'y crois pas. Mais je peux comprendre que certains y croient parce que... Non, mais il y a un côté spirituel. Oui, non, mais à la limite... Mais bon, la Terre plate, c'est vrai. La Terre, on a quand même prouvé des choses, quoi. La Terre plate, elle est... La Terre plate. Non, c'est pas vrai, elle est pas plate. Non. Hein, comment ils tiennent, d'ailleurs, sur la Terre, les chocolatés en bas ? Non, mais tu vois, la Terre plate, les autres, bon, à la limite, chacun croit ce qu'il veut. Mais la Terre plate, c'est quand même les platistes. Oui, quoi, les pyramides d'Égypte par des aliens, faut... Ouais, c'est vrai. Faut quand même en tenir une sacrée couche, excusez-moi. Oh là, mais une couche pas en Perse. Oui, si tu veux. Oh là. Ah bon ? Donc, elle a vu sur le net, il fallait boire du sperme, elle boit du sperme, et ça vient, son mec, il est dégoûté. Imaginez-vous, les gars, votre drogue de meuf, elle vous mêle. Ben, heureusement qu'elle n'a pas vu qu'il fallait manger de la merde. Oui, c'est vrai, parce que... C'est typiquement le genre de meuf. Ah, qu'un horreur. Il faut tu chier, je mange ta merde. Trois fois par jour. Non, mais tu sais, moi, je pense que j'ai une meuf comme ça, mais je tiens pas deux jours. Ah ouais, moi, pareil. Moi, je pense que je la traite de débile, je lui dis, allez, vas-y, on va... Ah ouais, je lui dis, écoute, on va s'arrêter là, c'est mieux pour nous. C'est surtout pour moi, d'ailleurs. Ah non, mais je pense que c'est moi. Ah, t'es pas plus tolérant quand même ? Ah non, non, non. Ah non, mais vas-y... Non, mais au début, ça peut t'amuser parce que tu te fais sucer, tu vois, à limite, mais... Non, 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 mais même pas, parce que lui, il faut qu'il le mette dans un verre. En fait, il faut qu'elle fasse sa misure. Ah non, ça dégoûte ça avec des gens qui sont... Qu'est-ce qu'il y a, Samy ? Moi, ça me dégoûte, toi. Non, mais une meuf comme ça, tu me restes combien de temps avec elle ? Non, mais zéro, là, elle dégage de là. Non, mais si, tu couches avec elle, au moins une fois. Allez, va faire le tour de la terre, elle est plate. Qu'est-ce que vous êtes intolérant ? Ah, mais je n'arriverai pas à faire le tour, alors ! Ah, c'est pas ! Tu vas tomber. Et toi, Guy ? Non, j'avoue que ça dégoûte. Par contre, c'est marrant. Ah, donc t'es marrant bien. Non, 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 j'aimerais pas, mais... En fait, je me dirais que la meuf, elle est trop spéciale pour moi. Après, tu la gardes dans tes contacts, on toute de sa gueule, tu vois. Il y a une ordine qui dit, c'est cool, tu peux les gicler dans la bouche. Non, 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 non ! Non, mais elle fait chier avec son verre. Ah, non, mais non, mais il faut respecter. C'est dans le verre, il y a un rituel. Oui, on sait, bon, voilà, c'est un rituel. Eh ben, Flavia, bon courage. Elle est marrant, en tout cas. C'est toi, il est marrant, mais bon courage au bec, quand même, hein ? Tu te traballes ça. Déjà, moi, c'est le genre de meuf, tu sais, tu la sors pas, quoi. Ah, Kevin, c'est comme un chien. Ah, non, mais moi, je la montre à personne non plus, oui. Non, mais t'imagines, tu l'amènes à un dîner, ou, je sais pas, tu vas boire un verre, mais c'est le dîner de con. Tu sais, la meuf, tu sais, il faut surtout pas qu'elle parle, ou alors tu l'emmènes, mais tu dis surtout, tu fermes ta gueule, s'il te plaît. C'est comme notre pote avec ses niaises, là, qui nous sortait. Ouais, c'est ça, ouais. Un pote qui sortait, mais qui avait des niaises. Ah ouais, putain. Elle parlait, ben, elle disait, c'était confirmé, c'était des niaises. Ah ouais, ouais. Romano, Romano, il y a un message qui te concerne. Kevin du 59, qui nous dit, apparemment, boire du sperme pour Romano, ça favorise la croissance des cheveux. Je viens de le lire. Ouais, mais écoute, c'est pas grave, vous arrêtez pas de me dire que je suis bien la boule à zéro, ben, je vais continuer, tu vois. D'accord, bon, il aurait essayé de te convaincre, c'est loupé. Non, mais là, je suis en égo pour peut-être me faire implanter des cheveux gratuitement en Turquie. Ah, c'est l'autre chose. Je fais des placements de produits. C'est bien. Non, bon, on m'a contacté. Mais t'es bien comme ça, arrête. Non, mais tu sais, au moins, non, mais t'es pas en remettre. Bon, déjà, en remettre comme avant, ça va être compliqué, parce qu'il y a quand même un énorme boulot. C'est vrai. Là, c'est un chantier titanesque. Il y a de la surface. Ouais, mais non, mais j'aimerais bien ne plus avoir la lune derrière, tu vois. Ah, ouais. Non, mais tu peux, hein. De toute façon. Ouais, ouais, non, mais je peux, mais t'sais, il faut pas... J'ai un pote, il a fait la semaine dernière, putain, ça fait chule quand tu le vois avec des cheveux. Je te jure, gros, t'sais, il a... Non, mais il a mis une moumoute, parce qu'il a l'enturquie, il a déjà des cheveux... Il a pas déjà des cheveux, putain, il a des douilles. Ou alors, il a beaucoup de sperme, peut-être. Là, pendant l'instant, il a encore les cicatrices, tu vois, les poids rouilles. Ah, c'est horrible. Ah, au début, c'est pas très beau. Ah, pendant une semaine, deux semaines, je crois, c'est... Ah, plus que ça, parce que tu... Ah, non, un pote, ça lui a fait l'été, moi. Ah, non, c'est plus que ça, plus que deux semaines. Ah, plus que deux semaines. Ah, ça durait tout l'été. Ah, tu vois, les espèces de bulbes, là, ça fait des... Ah, c'est ça. Mais après, t'es bien, hein. Après, t'es bien. Alors là, il y a une nouvelle technique. A priori, maintenant, ils peuvent... Bon, moi, en l'occurrence, te sont rasés ou pas. Maintenant, il y a des nouvelles techniques qui sont sorties, ils sont plus obligés de te raser la tête. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent te le faire sur cheveux longs. Ah, ouais. C'est-à-dire que, par exemple, un mec qu'on a sur les côtés, il te les implante sans avoir à traser la tête. C'est la nouveauté, là. Ouais, mais là, je suis en deal, là, parce qu'il faudrait payer, ça me fait chier, tu vois. On va suivre ça. On est dans notre problème du mois. Ah, bah tiens, justement. Trois, maintenant, après Aurélie, problème du mois numéro un, avec son mec qui préfère se branler plutôt que de coucher avec elle. Ouais. Flavien, là, bah lui, il n'y a pas de chance, dans son couple, sa meuf boit du sperme. Parce que c'est très bon pour la santé. Matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Voici le problème du mois numéro 3. Là, on va passer à Germain, 27 ans de Marseille. Ouais, c'est Germain. Ouais, Germain. Germain, oui. Ouais, 27 ans de Marseille, il a écrit au forum, au féminin. Oui, exactement. Et lui, alors lui aussi, pas de bol avec sa meuf. En fait, elle est dans le délire, ouais, écolo, retour à la nature. Donc, en fait, elle a décidé de ne plus, déjà, de ne plus s'épiler du tout. Donc, elle lui dit, ouais, je ne vois pas pourquoi, toi, tu ne t'épiles bien pas. Alors, pourquoi moi, je devrais le faire ? Donc, elle s'est époussé la chatte, les bras, les jambes. Tu as vu un huiteur qui était fan de ça, semaine dernière ? Ouais, ouais. Ou il y a 15 jours, je ne sais plus. Et elle a décidé de réduire au minimum l'utilisation de gel douche. Ah, elle ne se lave plus non plus, ça, non, ça, on n'a pas eu, par contre. Voilà, ça, ça. Non, mais elle se lave, mais tu vois, genre, elle se lave à l'eau, quoi. Ouais, ouais, mais depuis un moment donné, du coup, là. Ouais, ouais, mais donc, lui, tu sais, il lui dit, mais non, mais... Il lui dit, vas-y, c'est la honte, tu ne vas pas sortir comme ça. Elle fait, ouais, moi, bon, elle n'a pas tort. Jamais de déo, rien du tout, hein. Ouais, non, non, ouais. En fait, tous les trucs, elle ne veut plus rien de chimique sur elle, quoi. Ok. Hé, j'ai acheté un espèce de truc, là. J'essaye de lui faire du bien à la planète. Comment ça s'appelle pour laver les... Pour laver les... De la lessive. Non. Pour laver les assiettes, là. Voilà ça. Le liquide vaisselle. Le liquide vaisselle. Apparemment, tu ne l'utilises pas souvent. Alors, j'ai acheté un truc, alors c'est écrit complètement naturel, etc., etc. Il y a tous écrits ça, même. Mais tu laves avec, mais ça ne lave rien, quoi. Ah, je ne sais pas. Le truc, ça ne mousse pas. Moi, ça parle sans puce avec carriole. Ouais. D'accord, je lui demanderai demain matin. Non, mais je ne suis pas contrédé par ce sujet. Je suis très content de mon produit. Avant, je prenais du pex citron jaune, comme ça, il y a un truc. Ouais, mais sur le pex citron, il m'avait écrit maintenant, c'est que des produits naturels. Non, mais j'ai regardé dedans, c'est que des produits naturels. Ouais, ouais, mais il y a... Ça ne sert absolument à rien, quoi. Tu laves, je ne sais pas, tu as mangé des saucisses, tu laves ton truc, ben ton truc, il sent la saucisse. Il n'y a pas d'odeur. Tu as beau le laver, tu as beau frotter, c'est que dans le lave-vaisselle. Je n'ai pas de lave-vaisselle, moi. Tu n'as pas de lave-vaisselle ? Tu n'as pas de lave-vaisselle ? Non, il n'en avait un avant. Je vis chichement. Non, mais je ne sais pas, dans ton nouvel appart, tu n'as pas acheté un lave-vaisselle ? Non, je n'ai pas acheté un lave-vaisselle. Ah ouais ? Il faut mettre un lave-vaisselle. Mais pourquoi faire ? Pour laver. Tu as poussé un bouton, ça lave. Ah ouais, putain, ouais. J'ai les mains. Ouais, bah... Ah moi, je passe tout au lave-vaisselle. Non, parce que moi, je fais attention à la planète. Ah bah moi, je m'en fous, je ne sais pas. Non, 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 c'est que ça, c'est faux. Tu n'es pas que tu dises moins d'eau avec le lave-vaisselle que... C'est sûr que oui, merci, Céverick. C'est sûr que oui, Céverick a dit la vérité. Ça, c'est les gens qui sont... C'est 11 litres, un cycle de la vaisselle. Ça dépend du lave-vaisselle. En moyenne, c'est 11 litres. Moi, j'utilise moins d'11 litres pour laver mes trucs. Je ne suis pas sûr. Non, si tu remplis la vaisselle à fond, je ne vais jamais te l'avis. Non, mais en fait, l'eau dans la vaisselle est mieux utilisée pour répartir. Enfin, mieux répartir, en gros, voilà. 11 litres pour... Eh, mais vous nous avez tué. Vous ne m'avez pas dit qu'on avait McLezgui dans l'équipe. Non, mais c'est bien connu que... C'est McLezgui. Ouais, on va dire, très bien ça. Non, mais c'est... C'est exactement comme pour les trucs automatiques de lavage de voiture. Ça utilise beaucoup moins d'eau que toi avec ton jet d'eau. Avec ton Karcher. Ça dépend combien tu mets de jetons. Il y a plus de surface sur une assiette que sur une voiture. Oui, mais dans la vaisselle, par exemple... Non, mais de toute façon, tu as un écolo de mes deux, tu prends des bains. Ouais, oui, tiens. Il n'arrive pas à le démarrer, son lave-vaisselle. Non, mais le lave-vaisselle, c'est plus écolo que le lavage à la main. Je ne sais pas, moi, de toute façon, j'ai un lave-vaisselle, je m'en sers. Bon, écoutez... Après, il y en a, il faut tourner le lave-vaisselle, celui-là, il y a deux assiettes. Ouais, aussi, c'est vrai. Tu gagnes en eau, mais tu consommes de l'électricité, donc c'est équivalent, voire pire avec un lave-vaisselle. Merci, Raffi le Marseillais. Raffi, mon gars, c'est faux. C'est faux. Là, tu fais comme Marie, tu ne t'emmerdes pas, tu jettes les assiettes sales. Je mange par terre. Je mange à même la table. Voilà, c'est ça. Par terre, ouais. Bon, alors, problème du mois numéro 3, donc... Alors, ouais, donc, l'hôte, lui, il n'en peut plus, parce que, tu sais... Il pue, quoi. Non, mais en plus, par exemple, j'étais chez des potes, prendre un apéro, et il y a un mec qui lui dit, putain, mais tu sens bizarre, quoi. En fait, tu sais, lui, la lourde, en fait, elle puait, quoi, tu vois. Ouais, t'imagines. Et même dans le lit, tu sais, elle pue, même dans la maison, tu sais, il y a son odeur. Et là, elle dit, ouais, moi, je m'en fous de la vie des autres, j'ai ma vie comme je l'entends. Je suis pas dans une société capitaliste. Ah ouais, mais bon, qu'est-ce que j'aurais honte de sortir avec une meuf qui pue. Ah ouais, mais même... Bah, je suis l'heure, je pourrais pas sortir avec, oui, c'est vrai. Mais après, t'imagines, t'as pas fait le pute, tu l'as présenté des potes et tout. Ah, t'es que là, ce bon. Bon, alors, premier mois numéro 3, c'est fait le 4, maintenant. L'avant-dernier, et après, on pourra voter pour notre problème du mois préféré. Alors, numéro 4, c'est Karine, 41 ans de Lille, elle est au forum d'Octissimo. Elle n'en peut plus de son mec, il veut tout le temps, tout le temps baiser, tu sais. Et par mois, elle, on peut plus... 29 ans, t'as dit, à l'heure ? Ouais, 41 ans. 41 ans, je vois. Et alors, tu sais, elle est à peine rentrée du boulot, tu sais, il l'attend la queue à la main. Il fait, allez, viens, on va baiser. Et bon, des fois, elle veut pas. Alors, lui, c'est acheté tout à l'attirail. Il a acheté, par exemple, des vagins en plastique. Et quand elle veut pas, tu sais, il s'excite dessus. Tiens, ben, regarde, quel vagin ? Tiens, il a acheté une poupée gonflable. Tiens, regarde, viens, je vais baisser. J'ai affaire à un psychopathe. C'est clair. Moi, ça me recrée, mais total. Tiens, il a acheté des objets, des fois, il se godde le cul devant elle. Il fait, ben voilà, tiens, regarde, je m'encule. Je m'encule, vu que tu veux pas baiser. Et elle lui dit, non, mais calme-toi. Et puis, elle fait ça, moi, elle a envie de baiser. Non, mais elle lui dit, mais calme-toi, mon amour, c'est pas grave. On fera l'amour un peu plus tard. Il fait, non, je m'en fous, je m'encule. C'est un malade mental. Ce mec, limite, tout va bien, le gars, quoi. T'imagines, t'es les voisins, tu dis, ça y est, il y a encore le dago qui est en train de s'enculer. Déjà, t'es sa meuf, c'est horrible. J'étais déjà arrivé de tomber, parce que toi, Marie, tu connais quand même des gens, on va dire, en marge de la société. Non, mais moi, je vous avais déjà raconté, j'étais tombé sur la rassure de bras, là, une fois, en rentrant de l'émission. Il était debout, parce que moi, j'ai des miroirs dans ma chambre. Ouais, parce que c'est un hôtel de passe, le truc. Non, mais moi, j'ai des miroirs dans ma chambre. J'aime bien les miroirs. Et il y en a au plafond ? Non, pas au plafond, non. Et en fait, il était debout, il se branlait, je lui ai dit, mais ça va, tu sais, il s'est pas arrêté, quoi. Je suis arrivé, j'ai halluciné. Il m'a dit, ouais, je me branle, j'adore me regarder. Il aimait bien se regarder se branler ? Ouais, c'était sur la fin, je tiens, vous le dire. Mais sur la fin, il avait craché sur le miroir ? Non, non, mais sur la fin de notre relation. Ah, tu étais sur la fin de la branlette, quoi. Mais tu l'as vu cracher ? Je suis sorti de ma chambre, j'ai fait autre chose, tu vois. Ah, tu n'es pas à la finir ? Non, non, mais pas du tout, mais c'est ce que je disais, tu vois, ça ne m'a pas du tout excité. Mais il a fait ça sur ton miroir ? Non, non, il était devant le miroir, de l'autre côté. Oui, mais il a craché où, par terre ? Ah, non, non, c'est vrai, il a été propre. Faites penser, je n'ai jamais nettoyé. Non, rien que c'est con, hein. Non, non, il a été propre. Bon, chat croyait que c'était du lait. Ah, dégueulasse. Arrête, la pauvre. Bon, eh bien, donc là, c'est Karine. Ouais, donc l'autre a fait des crises. En fait, c'est comme un enfant, quand il n'a pas ce qu'il a, il fait un caprice. Il fait des crises à ce côté le cul. Ah, attends, justement, le cul, on va arriver en plein dedans, là. Avec le problème du mois numéro 5, le numéro 5, c'est qui ? C'est Valérie Deblois, elle a 35 ans, elle a écrit au forum. Valérie Deblois, à 35 ans, elle a écrit à OU féminin. Et alors, elle, elle adore sucer après la sodomie. Oh, non, dégueulasse. Le holger, direct. Parce qu'elle adore le goût de son cul. C'est-à-dire que, par exemple, même la journée, tu sais, des fois, elle se met un petit doigt et puis elle se suce le doigt. Ah, bâtard, gros. Et elle dit, putain, j'adore l'odeur de mon cul, quoi. Après, plus du cul de la bouche. Bah, écoute, je ne lui ferai pas la bise. C'est charbon de Valérie. Et, tu sais, même ces mecs, ils lui disent, non, vas-y, arrête. Elle fait, non, mais laisse-moi, putain, j'aime trop l'odeur de mon cul et le goût de mon cul. On avait eu une auditrice, d'ailleurs, qui se mettait la main dans la raie et qui sentait. Ouais, ouais, je me souviens, ouais. Je me rappelle, elle était de Lorraine, elle était de Metz. Marie, t'as déjà, par exemple... Il n'y a pas envie-vous qui nous marque, mais à vie. Marie, t'as... Non, je ne l'ai jamais sucé après une sodomie. Non, mais par exemple, t'as déjà bouffé... Je me suis sucé après une sodomie. Ah non, d'accord. Il t'a déjà bouffé le cul et après, tu lui as roulé des pelles. Ou l'inverse. Ouais, ou l'inverse. Ouais, ouais, l'inverse. Ah bah alors, t'as quand même un peu le goût de ton cul, hein. Non, mais c'est pas mon cul, justement. C'est moi qui bouffais son cul. Ouais, mais dans l'autre sens. Mais le cul, il est propre. Lui, il a le goût de son cul, ouais. Ouais. Non, parce que je pue trop du cul. Mais n'importe quoi. Ah, puis c'est que le mucus, c'est un bordel. Ça fait un truc trop à deux. Mais ça m'est déjà arrivé, ouais, bien sûr. Ah, Guigui, j'ai l'air bien. Ah, ouais, ouais. Oh, putain, waouh. Mais il a un cul propre, tu vois. Heureusement, je... Ah bah ça, c'est de la précision. On est ravis de le savoir. Non, mais Guigui, admettons, une meuf, elle te bouffe le cul. Et derrière, elle te bouffe... C'est impossible, déjà. Le premier truc, c'est impossible. Pourquoi ? Parce que... Je veux pas kiffer. Non, mais alors, tu lui bouffes le cul. À cause de l'hémorroïde, elle arrive pas autour du cul. J'ai plein d'hémorroïdes, c'est bouché. Enfin, il n'y arrive plus. Non, mais c'est ce genre, je... Bon, admettons, toi, tu bouffes le cul. Et la meuf, derrière, elle te dit, ouais, vas-y, embrasse-moi, mon amour. Est-ce que ça te bloque un peu ? Bien sûr. Ah ouais. Bon, déjà, c'est un truc que je fais pas. Mais de toute façon, même si je le faisais, je lui dirais, mais attends, tu... T'es bête ou quoi ? Tu es bête ? Je lui dirais, t'es bête ou quoi ? Ah bah là, je peux dire que... Si t'étais à deux doigts de la baiser, la meuf, tu lui dis, t'es bête, je peux dire que là, tu peux te la coller sur l'oreille. Ah bah oui, là, je veux dire. Même après une pipe ? Ah là, ouais, la meuf, là, je pense, elle t'a dit, ouais, ok, je suis bête. Ah bah, t'es bête. Non, Marie, après une pipe, c'est un peu différent, quand même. Parce que vraiment, le cul, pour moi, ça le goûte, ça bite, hein. Ouais, mais c'est... C'est comme si tu suces un chibre. Voilà. Bon, c'est le mien, ça va. Genre, elle a avalé ta semence. Non, là, faut pas abuser, par contre, là. Non, 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 c'est le genre, tu l'es redouille. T'es grave, tu vois. Non, mais je suis grave, j'ai pas envie de goûter mon sperme, putain. mais c'est de la top qualité premium. Bravo, Romano, bravo. Ah non, mais il m'avait dit... Félicitations, la médecin, la médecin, c'est assez incroyable. Il y a la déesse qui nous dit, dans l'amour, il faut tout partager, c'est quoi ces chuchottes ? Non, il faut pas partager le caca. Ah oui, tu vois, elle est d'accord, Marie. Cédric est d'accord avec la déesse. Bah oui. Merci la déesse pour ton message. Tiens, j'ai posé la question à Cédric. Parle de ça. Alors, là, c'est bon, tu m'entends ? Oui, je t'entends. Alors, admettons, la meuf, bon, déjà, courageuse, elle te bouffe le cul. Est-ce que derrière, la meuf, elle va pour t'embrasser, tu roules les pelles ? Euh... Pourquoi t'as ton cul ? Ah non, non, je sais pas. Tu peux du cul ? Tu peux du cul ? Je sais pas, ça me ferait chelou. Je suis pas sûr que... Je sais pas, non. Elle avale du sperme, ton sperme, Moi, ce que j'entends, je sais pas, quand même. C'est vrai, il y a quand même pas de gros. Il y a quand même de l'hésitation, je sais pas. Si elle avale le sperme, si elle l'a pas en bouche, je vois, je la galoche. Ouais, mais bon, ça vient de passer, frérot. Bah quoi ? Tu me fous ton sperme dans sa bouche ? C'est tiens. Attends, moi, je fais pas. Je me sens pas concerné. Non, mais laisse tomber. Tu galoches ton sperme, quelque part. C'est un peu ça, ouais. C'est quelque part, ça. Et Samy et Karim, vous en pensez quoi, vous deux ? Non, moi, non, non. Je suis un peu comme Guillaume. Le cul et le sperme ? Non, moi, le cul, déjà, le problème, c'est qu'elle va avoir des poils dans la bouche. Il y a Dems qui est très content, qui nous dit c'est tellement sale. Mais oh, il Dems. Non, je suis pas sale, c'est la vie. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est des situations qui peuvent arriver en couple. Ouais, ouais. C'est l'amour. Samy, tu te fais bouffer ? Non, la vérité, je suis moins catégorique que mes compères. Que tes comparses. Que tes camarades. Écoute, la question ne s'est jamais présentée. Je pense que je... Ça dépend du tribut. Non, mais en fait, je pense que tu l'as peut-être fait. Tu sais, c'est arrivé. Ouais, je pense que je suis moins catégorique. Et quand t'es dans le truc, tu fais même pas... Après la pipe, oui, j'ai déjà fait. Non, mais ça, oui, mais... Et alors, ton sperme est bon ? Non, bah... Non, bah... Je n'ai jamais goûté mon sperme, non. Ah, moi, je l'ai goûté, il est très bon. Je crois, je dis qualité premium. Ça va ? Avis aux abatteurs et abattrices, je peux vous vendre des fioles. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, on a les 5. Bah là, maintenant, il faut voter, il faut choisir, il faut choisir un des 5. Il faut choisir le problème du mois. Le problème du mois que vous choisissez ce soir. Alors, un petit rappel. Aurélie, elle a qu'elle âge, elle est déjà 37... Ouais, 37 de Nîmes. 37 ans de Nîmes. C'est ça, exactement. Elle est très, très, très chaude. Alors, elle est tombée sur un mec qui est beaucoup moins chaud parce que lui, il lui a expliqué qu'il préférait se branler que de baiser. Ouais, c'est ça. Voilà. Des fois, elle vient. Vas-y, viens, on fait l'amour. Non, elle se tombe, je vais me branler. Je vais me branler. Le problème du mois numéro 1. Donc, Aurélie. Le problème du mois numéro 2, sur le net, qu'il fallait boire son sperme, enfin, le sperme de son mec ou du sperme en général et que ça ne t'est en bonne santé. C'est ça. Ouais, donc, il est obligé de se branler régulièrement. Une belle peau, tout ça. Donc, lui, il est obligé de se branler. L'hôtel boit ses petites fioles là régulièrement, matin, midi et soir. Le problème du 3, numéro 3, c'est Germain, c'est ça ? Ouais, 27 ans de Marseille. 27 ans à Marseille. Encore un sudiste. Beaucoup de problèmes dans le sud. Regarde, on a eu Nîmes, on a eu Brignal à Marseille. Alors, lui, Germain, il a 27 ans. Sa meuf est en train de faire un complet retour à la nature. Elle ne s'épile plus, elle laisse pousser les poils et surtout, elle ne se lave plus avec des produits qui lavent. Non, non, elle se lave totalement nature, 100% nature. Allo, donc, au bout de temps, ça compte d'Ave à Marseille. C'est exactement ça. Ça compte d'Ave. Le cas de Cé Karine, 41 ans à Lille. Avec son dingue. Avec son mec un peu spécial. Parce que lui, quand elle ne veut pas baiser avec lui, il fait un caprice et il se branle devant elle dans un vagin mécanique. C'est un poupée conflable ou il se gode. Et il se gode aussi. Mais regarde, regarde le cul. Devant elle. Et le 5, c'est Valérie, 35 ans, à Blois. Elle adore sucer après la sodomie. L'odeur de son cul. Ah, le kiff l'odeur de son cul. L'odeur de son cul, en général. Voilà donc les 5 problèmes du mois. Il faut choisir parmi les 5. Je ne sais pas si Nabil, tu étais au standard ou si tu as entendu les problèmes du mois. Bonjour Nabil, d'abord. Nabil de Lyon. Bonsoir, salut Nabil. Tu as 20 ans toi Nabil, c'est ça ? Ouais, c'est ça, c'est toi. Est-ce qu'il y a un problème du mois qui t'intéresse plus que les autres ? Moi, je trouve le plus dingue c'est le 5. La meuf qui aime sentir son cul. Voilà ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il est pas mal celui-ci. C'est vrai qu'il est pas mal celui-ci. Donc la meuf qui veut sentir son cul, une voix pour le problème du mois numéro 5 pour Nabil. Vous choisissez lequel ? Samy ? Allez, moi je vais prendre le mec de brignol avec sa meuf qui boit des fioles de sperme. Les fioles de sperme pour Samy, c'est lui. C'est ça, ouais. C'est le 2, premier numéro 2. Je vote pour le 2. Moi, je vais suivre Nabil, le 5. Celles qui sont son cul pour Nabil. Cédric, tu prends lequel ? Je prends le 5 aussi. Le 5, dès qu'il y a du cul, Cédric. Dès que ça sent le caca, le caca, c'est bon. C'est mon péché mignon. Je sais, je sais. Marie, j'hésite entre le 4 et le 5. Moi, je vais prendre le 5 mais j'ai peur que ça me fasse vomir. je vais partir sur le 2. Oh là là, mais quelle petite nature. Rien ne te choque. Ah, par contre le 2, les fioles de sperme, ça va. toi, les fioles de sperme, ça va. Tout ce qui est sperme, c'est quand même mieux que le caca. Ah bon, d'accord. J'ai une préférence pour le sperme. Ok, donc tu préférais, à la limite, prendre une giclée de sperme plutôt que de bouffer un cul. Plutôt qu'une giclée de caca, ouais, la vérité, ouais. Ciclée de caca, attention, ne te mets jamais derrière Cédric. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Ça tombe bien, je suis allé opposé. Bon, écoute, finalement, je vais prendre le 5. Encore pour Marie, le 5 ? Ouais, pour une fois, tu vois. Et Romano ? Ah putain, j'hésite entre, ouais, je vais prendre le 5. Je vais prendre le 5. J'ai resté sur le 5, mais sinon, il y avait l'autre, le 2 de sperme ou le 4 ? Moi, je prends le 4. Ouais, j'hésite avec le 4. Karine, moi, c'est avec son mec qui pense qu'à baiser, qui se branle devant elle, qui lui dit, je me mets dans le cul, le mec qui se gote devant elle. Ah ouais, la meuf, elle devient un enfer. Je suis tout seul avec mon 4, là. Après, c'est à vous de décider, vous votez, appelez Skyrock, 41, 759, skyrock.fm. Notre problème du mois, alors le problème du mois, les résultats, ils sont là. Je vais donc vous les donner. Lequel vous avez choisi ? Ah, il y en a 2 qui se détachent parmi les 5 problèmes du mois. Alors, je suis désolé pour Germain. Germain avec sa meuf sale, là. enfin sale. Ouais, nature. Elle se définit écolo, mais bon. Oui, voilà, écolo-crado. Voilà. Plus crado qu'écolo, d'ailleurs. C'est un peu ça. Bon, si pour ça, elle vous a pas excité, cette fille. D'ailleurs, on n'a pas dit tout à l'heure, si vous voulez témoigner, même si vous avez des problèmes du mois qui n'est pas élu ce soir, vous pouvez le faire, si vous avez connu quelqu'un de sale. Alors, c'est... Oui, bonsoir, on a un témoignage. Je l'ai entendu. Oui, bonsoir, vous savez, j'ai connu quelqu'un de tellement sale qu'il en est devenu sourd tellement il a les oreilles sales. Ah, les oreilles avec du jaune. Ah, je me lave les dents maintenant, ça coûte trop cher. Ça m'a coûté une fortune de me refaire faire les chicots. Et encore, je ne suis pas au top. 6% des voix pour Germain, vous ne l'avez pas choisi, il arrive cinquième. À la place numéro 4, il y a Aurélie qui est très très chaude et son mec, il préfère se branler plutôt que de baiser. Elle arrive de quatrième avec 12% des voix. Après, c'est plus serré, vous allez voir. 20% des voix pour le problème de Flavien avec sa meuf qui boit du sperme. Oui, c'est ça, ça vous a intrigué. C'est midi et soir parce qu'elle a vu ça sur internet et elle s'est dit je veux le faire. Vous êtes 1 ou 1 sur 5 avant de voter pour ce problème du mois, c'est pas mal. Mais il n'arrive que troisième. 26% des voix, ah c'était le mien tiens, il ne s'en sent pas si mal que ça. 26% pour Karine, 41 ans de Lille avec son mec qui pense qu'à baiser et quand elle ne veut pas baiser, il rentre dans des crises et il fait des caprices. Oui, c'est ça, il se met des trucs dans le cul, il a acheté une poupée gonflable, des vagens en plastique. Le mec, il n'est pas bien du tout. Donc 26% il arrive deuxième et à la place numéro 1, c'est le problème du mois de Valérie. Ah cool, Guigui va peut-être vomir. Ah ouais, c'est le plus sale celui-là. Le problème du mois qui va faire vomir. Après il est intéressant, il est pas mal aussi. Il est intéressant, je suis d'accord avec toi Guigui, il est intéressant. Lecture du problème du mois. Il est bien crade celui-là. Vraiment, vraiment très crade. Tenez-vous prêts, c'est les choses de la vie, c'est l'amour Guigui. Ouais ouais, l'amour sale. Quand tu seras amoureux, t'en vous feras des culs. Qui sait peut-être ? Non mais admettons, tu seras avec une meuf, tu sais que c'est la bonne et elle te dit ouais vas-y, rogne-moi le cul. Alors si je sais que c'est la bonne et qu'elle me dit rogne-moi le cul, je sais que c'est du coup pas la bonne. Non mais par exemple, pendant l'amour, tu sais, des fois il y a des gens qui changent vachement. Bah ouais. Tu sais, elle se lâche complètement et elle te dit non mais pas rogne-moi le cul mais elle te dit ah lèche-moi l'anus mon guigui kinky. Ou alors, elle se met entre tes jambes et elle passe de la bite au trou du cul et elle te bouffe. Non ça c'est impossible. Elle te bouffe au trou du cul et après elle vient t'ambrasser. Et après tu j'ai mis comme petite pute. Ça c'est possible. Mais par contre, au niveau des fesses, c'est parce que Cédric qui jouit comme une pute. C'est malade toi, quoi qu'est-ce que t'arrive ? Une démo Cédric ? T'as craqué toi. Oh là ! Toi aussi t'as craqué. Non mais j'ai mis. J'ai mis. Mais j'ai mis pas du tout. Mais tu fais des bruits quand tu fais l'amour ? Non, Marie. Il y a des mecs qui font des bruits. Ça c'est Romaneux quand il prend du plaisir. C'est vrai que t'as joué. Alors, on écoute le problème. Un peu de sérieux parce que là c'est quand même le docteur qui vous parle. On est dans un cas médical. Rebonsoir docteur. Rebonsoir médical et psychiatrique. Oui exactement. Bonjour. Bonjour. Valérie Deblois qui vous envoie ce message à vous tous Communauté. Bonjour Valérie. Commence bien déjà. Déjà. Je vous demande de ne pas me juger car pour en avoir parlé déjà à des amis ça a été très difficile pour moi car depuis elle ne me regarde plus de la même manière. Pas de jugement hâtif. Laissez-moi vous expliquer mon cas. Depuis toujours j'ai aimé la sodomie. Et j'ai découvert quelque chose que m'avait proposé une de mes anciennes conquêtes c'est de le sucer après la sodomie. Voilà. Et à ce moment-là c'est le mec qui a proposé. J'en ai tombé à la bite. Bah ouais. Au départ j'étais un peu réticente mais franchement en suçant j'ai adoré ça peut vous paraître étrange ça peut vous paraître étrange j'ai adoré l'odeur de mon anus. Voilà. Et le goût de son sexe après être passé dans mon derrière. C'est incroyable. Écoute. Non mais elle le dit bien. Elle est classe. En tout cas pour le moment. Franchement moi-même j'ai été très surprise par ma réaction et je me suis dit que je n'étais pas tout à fait normal. Pas possible. Je me suis dit c'est quand même étrange d'aimer l'odeur de son cul. Oui. Effectivement on se dit comme ça. Après où est la normalité ? Bah pas là. Entre temps j'ai connu d'autres hommes et régulièrement je les suce après m'être fait enculer. Voilà. Elle est toujours très classe. Et j'adore vraiment l'odeur et le goût de son sexe qui est passé dans mon anus pendant plusieurs minutes. Franchement l'odeur n'est pas si désagréable que ça. Effectivement ça sent le cul mais ce n'est pas écœurant. Ça sent le cul. Non mais oui en même temps ça ne va pas se sentir ça ne va pas se sentir je n'en sais rien moi la crêpe. La crêpe. Cauf. Non mais tu vois la meuf qu'est-ce que tu veux que ça sente ? Sauf si elle a mangé une crêpe peut-être. Oui peut-être. Certains sont choqués par cette attitude. Mais qu'est-ce que tu fais Gigi ? Pourquoi tu te frottes à la table ? Non mais Loth il est en train de mimer une baise il est là il se frotte à la table. Il éclate. Calme-toi Gigi. T'es malade ? J'ai des hémorroïdes il faut que je les soulage. Ah t'as mal au cul ? Non pas du tout j'ai mal au dos. Si tu as besoin de te soulager Cédric Le dos c'est plus haut Non mais j'ai mal en bas du dos. Ce qui est chelou c'est que tu te frottes la table sur la table. Quel est le rapport avec le dos ? Je suis quand même médecin. C'est suspect quand même. C'est le docteur qui m'excite beaucoup. Si tu as envie de te vider je mets ton vidoir. Vite-toi sur Romano. C'est très gentil Cédric. Je suis un déversoir à foutre. Me ferme ta gueule. Allez va t'acheter le pérouque. Tiens j'en veux plus. Reste nature. Nature liche. Beau gosse. Alors Certains ont été choqués en me voyant me régaler à ce point là. Me régaler carrément. Mais plus lorsque je les suce par exemple avant la pénétration. Je ne sais pas pourquoi pour moi ça donne un plus cette odeur ce goût ce goût anal c'est vraiment fantastique. Le goût anal c'est fantastique. J'ai actuellement un copain au départ il était quand même très réticent il m'a dit non mais tu ne vas pas me sucer après que je sois passé dans ton cul. Je lui ai dit si laisse moi me régaler j'adore l'odeur de mon cul. Ah ouais non mais ça ne fallait pas le dire. Il a fait des très gros yeux. J'ai bien senti que sur le moment il était choqué. Par moment je vous dis un petit secret lorsque je suis seul par exemple la journée au boulot il m'arrive très souvent de m'introduire un bout de doigt dans l'anus et ensuite de le renifler et de le lécher toute la journée. C'est un peu pour moi comme une sucette. Je ne sais pas pourquoi je suis complètement devenu accro au goût de mon trou du cul. J'en ai parlé à des amis lors d'une soirée. Ah bah t'as bien fait. Ah bah en plus certains ont eu l'appétit coupé à cause de ça mais pourtant franchement moi je n'y vois rien de mal et vous qu'en pensez-vous ? Merci de votre aide et à bientôt. Merci. Eh bien voilà donc l'état des lieux voilà Valérie. L'état des lieux Ah l'état de Valérie. Au final elle fait de mal à personne la meuf. Non ouais c'est son cul après. Il y a Cam elle chiale mais elle ne chiale pas. Non mais il y a Cam sur les messages elle mais je chiale bon avec des smileys qui rient très fort. Ah t'es contente ? Non mais oui je sais pas mais je ne vais pas se mettre de cet appareil. Alors 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 qu'est-ce qu'on fait pour Valérie ? Non mais moi j'ai déjà dû le faire j'ai déjà bouffé le cul où Carillon elle m'a bouffé le cul et elle m'a galoché derrière C'est bon ça ? Je sais pas elle t'es choqué je sais pas Je te rappelle pas d'un petit goût Non franchement non mais si t'es propre tu sais ton cul il sent pas quoi Ah ouais Après quand il bon quand il y a un passage dedans aller retour etc ça peut être Ouais c'est autre chose on est d'accord C'est à la limite quand tu mets la langue tout ça et puis tu sais avec la salive ça doit se diluer rapidement Ouais c'est autre chose Même si dans le pire des cas il y a une petite odeur Après le sexe qui rentre dans l'anus tout ça Là tu vas quand même dans les entrailles annales Les entrailles c'est ça Non mais surtout qu'elle kiffe l'odeur et le goût T'as jamais fait ça toi Marie ? Mais non je t'ai dit C'est goutu Marie Après T'as jamais fait ça Marie ? Je vais te répondre combien de fois ? Mais t'as jamais fait ça toi ? Oh non j'ai jamais fait ça Bon D'après Valérie c'est goutu Non bon alors dites nous si vous l'avez déjà fait n'ayez pas honte si vous préférez garder l'anonymat on peut conserver votre anonymat bien sûr Bien sûr Dites nous déjà si les filles ça vous est arrivé de le faire par exemple si vous êtes un mec et que vous sortez avec des mecs bah si vous arrivez de le faire ou alors si quelqu'un l'a fait et ça vous a dégoûté vous êtes un mec votre meuf elle vous a sucé la bite une fois que vous l'aviez enculé bah dites nous Parce que moi j'ai déjà léché un cul et il fait un biseau à derrière tu vois Voilà très bien Mais pas c'était pas la bite Ouais c'est ça Mais là ça sent pas Franchement Il y a pas qui l'ont fait ça déjà Ouais ouais Bon il y a Joe qui est en ligne avec nous qui voulait réagir par rapport au problème Ah bah ça c'est très bien vos témoignages pour le problème du mois Juju Fistcat Juju Fistcat Fistcat Oui Fistcat un peu d'humour Hi 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 Joe direct d'Ausser Salut Joe Ah le bourguignon est chaud Eh oui Comment ça ? Ah je suis là La réponse du problème du mois Romano Allez je vous fais la réponse Oui Juju Fistcat Oui Ah Ma Ma chère Valérie Salut Valérie Je pense que tu devrais quand même faire attention en léchant le sexe de de tes mecs après le rapport sexuel par l'anus Car en effet Il est bon Ah oui Donc c'était Juju Fistcat Ouais Parce qu'en fait en gros elle suce son mec après c'est de faire enculer Voilà pour être clair Je vais en une ligne Je te signale quand même qu'il y a de nombreux germes dans le caca Ce sont quand même les déchets du corps humain Je pense qu'à un moment donné ça peut même t'engendrer quelques problèmes de santé Ce n'est pas très très bon peut-être même des maladies Je ne suis pas spécialiste en la matière mais franchement je serais toi j'éviterais au maximum ce genre de pratiques Le caca c'est bon Oui mais oui mais Tu as l'air d'adorer ça C'est une sale habitude que tu as prise Un peu Une sale habitude Un peu comme les enfants qui sucent leur pouce et qui ont l'impression de ne plus pouvoir s'en passer Toi c'est pareil avec le sexe rempli de caca de ton homme Oh non Rempli de caca Je pense vraiment qu'il faut faire attention et évidemment que ça choque des gens Tu imagines c'est quand même rentrer dans ton intimité la plus profonde si je puis dire La plus profonde c'est ça Et toi derrière tu te régales avec ça C'est quand même étrange En tout cas Rincelle-toi sur internet En tout caca même En tout caca Rincelle-toi sur internet concernant la composition des matières fécales et je pense que ça risque de te calmer et peut-être même de te dégoûter de cette pratique Bon courage et à bientôt Le caca c'est bon Non mais elle n'a pas tort tu sais la merde C'est simple C'est la grâce quand même géniquement Et bien merci pour ce problème du mois Merci à vous pour tous les témoignages C'était merveilleux Et prochain problème du mois c'est jeudi Jeudi prochain pour le problème du mois Demain